Alors, considérant les temporalités, on parlait tout à l'heure de temps en termes d'accompagnement long, celui d'une séance, la signature musicale, c'est généralement quelque chose qui est très court. Vous travaillez sur de très multiples temporalités. Il y a aussi le clip, le clip publicitaire, le clip publicitaire long pour une destination, on imagine, différente. Dans les plus courts, aujourd'hui, les signatures que vous faites, en général, ça chiffre en combien de secondes ? Il y a une sorte de format que la publicité impose, qui est entre 2,5 et 3 secondes. C'est un format publicitaire qui est lié au fait que sur un film de 30 secondes, on va tourner aux alentours de 10% consacré à la mise en majesté de la marque. C'est-à-dire qu'on va voir effectivement le logo. On sait bien qu'un logo, si on le voit moins d'une seconde huit à peu près, nos recherches, et on n'est pas les seuls à les faire, moins d'une seconde huit, c'est trop furtif, ça n'imprime rien. Au-delà, 3,5 secondes, c'est du luxe, ça ne sert plus à grand-chose. On sait que le bon timing, c'est entre 2,5 secondes et 3 secondes. Donc, c'est un peu comme si je vous disais, finalement, une carte de visite, on peut avoir des différences à la marge, mais on voit à peu près la tête et le format que ça a. Après, les formats sont très liés aux expériences qu'on veut que les gens vivent. Quand, en 2014, Raphaël Nadal gagne Roland-Garros, on est bien content d'avoir prévu une longue durée parce que la musique amène les gens à applaudir longtemps et que plus la musique dure, plus les gens applaudissent. Et on avait prévu l'âge, eh bien, on a bien fait. Donc, c'est vraiment les contextes. Nous, on réfléchit à l'expérience. Donc, quelle expérience faire vivre à quel moment ? C'est ça qui va nous amener à faire des adaptations à des formats différents. Alors, on évoquait tout à l'heure les sons que vous échangez, qui, on l'imagine, vous influencent à longueur de journée. Même en sommeil, les oreilles ne se coupent pas. Il y a aussi ceux que vous inspirez. Il y a une histoire que j'ai découverte aussi, que je trouve que je vous laisserai raconter. C'est ce coup de fil un jour d'un des membres de Pink Floyd, qui est David Guilbourg. Le coup de fil, ce n'est pas moi qui l'ai eu d'abord, parce que j'étais dans notre bureau à Chicago. Je rentre et on me dit, il y a un rendez-vous important à Londres. Donc, je pars à Londres et je reçois un e-mail de mon assistante qui dit, « Monsieur David Guilbourg a cherché à vous joindre, est-ce que vous pouvez le rappeler ? » Avec un numéro en Angleterre. Bon, mon premier réflexe, d'abord, je suis dans une réunion qui est importante. Je n'y prête pas trop d'intérêt. Et si, évidemment, je pense à David Guilbourg de Pink Floyd, le nom ne me paraît pas suffisamment original pour que je ne me dise pas, il y a peut-être d'autres David Guilbourg. Donc, je ne le rappelle pas. La réunion dure. Mon assistante retourne à un deuxième coup de fil. Et le deuxième message, c'est que M. Guilbourg a tenu à préciser qu'il est chanteur et guitariste au sein du groupe Pink Floyd. Donc, moi, je suis à Londres. Je vois un numéro à Londres. Donc, je me suis dit, OK, ça, c'est un de mes potes à qui j'ai dû dire que j'étais à Londres. Si je finis ma réunion suffisamment tôt, je l'appelle. Comme ça, on prend un verre. Donc, je finis effectivement la réunion un peu plus tôt que prévu. Et donc, j'appelle. Et dans mon souvenir, je suis un peu jet lagué, il se passe que je reconnais la voix et je raccroche. Parce que c'est un peu une sorte de choc. Donc, je reprends mon calme. Je rentre sur Paris. Il faudrait laisser le temps de la Rostar. Et je me dis, bon, il y a une explication quand même. Donc, j'appelle. Et là, j'entends. Là, je ne peux pas vous parler. Est-ce que vous pouvez appeler mon agent ? Il me donne le numéro de l'agent. J'appelle l'agent. Et puis, voilà, l'histoire commence comme ça. Mais ce qui est assez drôle, c'est que l'histoire a été vécue en direct. Parce que sur Facebook, je publie ce message de mon assistante, le deuxième, en disant, bon, quelle est la naze qui me fait cette blague-là ? Et puis, là, et pirement, je dis, bon, les gars, on arrête de rigoler parce que ce n'est pas une blague, on s'arrête. Et je vois, alors, les gens me disent, c'est quoi celui-là ? C'était assez drôle. Et voilà. Et l'histoire, après, a été connue. Alors, le morceau, c'est Rettlers at Lock. Je crois qu'il doit passer par, je crois, Aix-en-Provence. Alors, il y a l'histoire que David Guillemot raconte à la presse. Et puis, moi, ce qu'il m'a raconté. Donc, lui, il explique qu'il va voir des amis à Aix-en-Provence. Il sort du TGV. Il entend ce son. Il trouve ça génial. Il enregistre avec un iPhone. Il dit, je vais faire une chanson de ça. Ce n'est pas du tout la réalité. La réalité, ce qu'il m'a raconté, c'est que c'est un processus plus long. Il dit, moi, je viens souvent en France. Et d'abord, j'adore prendre le train. Et j'adore prendre le train en France. Et ce son-là, depuis que je l'ai entendu, il y a deux choses. C'est qu'il me dit, je trouve que c'est incroyablement bien fait et étonnamment bien fait. Et je me dis, c'est vraiment un son étonnant. Et il me dit, je m'arrête là. Il me dit, ça me donne envie de danser. Mais je m'arrête là. Et un jour, je vais à Aix-en-Provence. Il me dit, voilà ce qu'il faut en faire de ce son. Il faut en faire une chanson. Il dit, donc, j'ai une sorte de processus de maturation. Dès que je venais en France, ce son-là m'obsédait. Je le voyais, il me donnait envie de danser. Chaque fois que je l'entendais, il me donnait envie de danser. Mais je ne savais pas quoi en faire. Et à Aix-en-Provence, il me dit une révélation. Et là, je l'enregistre. Et je rentre à Londres. Je lui dis, trouvez-moi le mec qui a fait ça. On va en faire une chanson. Donc, c'est une histoire assez rigolote. Et c'est une histoire d'autant plus rigolote qu'il faut voir ce qu'est David Guilmour en tant que créateur de son. J'étais assez surpris quand j'étais chez lui. À la fois, les parallèles très forts et vraiment en toute modestie. Parce que c'est vraiment un créateur et un homme assez exceptionnel. J'étais très impressionné par Guilmour. Pas simplement en tant que musicien. Vraiment dans les discussions, très impressionnant. Mais c'est surtout un leader d'un groupe qui depuis 40 ans mène une recherche sonore tout à fait unique. On parle des grands tubes de Pink Floyd. Mais si je prends Wish You Were Here, écoutez le début du morceau. C'est une recherche de son, c'est des bruitages, c'est des extraits. C'est une combinaison, c'est une créativité sonore exceptionnelle. La puissance de Guilmour. On dit que c'est un des meilleurs guitaristes du monde, mais il faut voir pourquoi. Guilmour, c'est un gars, en tant que moi, en tant que musicien, qui est impressionnant en tant que guitariste pour les notes qu'il ne joue pas. C'est-à-dire que beaucoup de guitaristes vous en font des tonnes. C'est la performance à la note. Écoutez Guilmour. Guilmour, il va chercher la bonne note. Celle à la fois qui va vous toucher, celle qui va vous surprendre, et celle qui devient essentielle. Et quand j'arrive dans son studio, ça s'est passé en 15 secondes, je lui dis « David, je ne vous dis pas ce que vous représentez, je ne vous dis pas à quel point on est touché. J'étais venu avec Julien, qui est directeur artistique. Je ne vous dis pas à quel point il me dit « Si ça te fait du bien, dis-le. » Et alors ça a mis le sujet, et puis après, on s'est parlé de créateur à créateur. C'était simple. Mais son intuition à lui, on déjeune ensemble, et il me dit « En fait, ce qui m'a touché, c'est qu'avec peu de notes, tu arrives à poser un univers que des fois, moi, il me faut 12 minutes. » C'est vrai que Pink Floyd est connu pour faire des morceaux extrêmement. Il me faut 12 minutes pour le poser, cet univers. J'ai tout de suite écouté ce morceau. D'ailleurs, la signature SNCF, elle est intacte au début. On a rapidement évoqué chez Aucroix, Peugeot. Vous travaillez pour des marques extrêmement différentes. Roland-Garros, on imagine qu'un travail fait pour Roland-Garros en plein air et une marque en télé, c'est pas tout à fait les mêmes. Ou une marque de high-tech, par exemple, c'est pas tout à fait comme Samsung, la même chose. Quelque chose qui m'a surpris, c'est une ville, c'est la ville de l'Atlanta, qui vous a sollicité pour faire son ambiance sonore, sa signature. Alors, c'est quoi ? Comment ça se passe de travailler pour une ville ? Je vais vous décevoir, mais c'est pas très, très différent de ce que ça peut être pour une marque. D'ailleurs, on a des villes, et de plus en plus, qui déposent leurs noms sous forme de marques pour pouvoir se défendre. Une ville, c'est une vision, c'est une philosophie, c'est une histoire, c'est une des valeurs, c'est des choses à raconter. Quand vous adossez à une marque, n'importe laquelle, le mot Paris, c'est pas la même chose que si vous mettiez New York, Jakarta ou Singapour. Ce qui est intéressant quand vous travaillez pour une ville, c'est qu'il faut comprendre à la fois d'où elle vient et d'où elle va. Et d'ailleurs, dans le benchmark, c'était assez intéressant, et notamment de benchmarker ce que faisait Las Vegas, avec son fameux slogan, « Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas ». Travailler pour Atlanta, j'ai trouvé que c'était assez passionnant. Assez passionnant parce qu'il faut comprendre quelle est l'histoire de la ville, comment elle a été créée, c'est un carrefour. Il faut comprendre sa population, la mixité de sa population. Atlanta, c'est aussi un vrai berceau d'inspiration musicale. Atlanta, c'est donc une ville du Sud, c'est une ville qui a vu naître une des plus grosses sociétés au monde, Coca-Cola. C'est une ville très marquée par les Jeux Olympiques, mais c'est aussi une ville marquée par son histoire des champs de coton, si vous voyez ce que je veux dire. Notre travail à nous, ça a été de porter finalement, à travers le son et la musique, un message sur l'identité d'Atlanta, et notamment les marching bands d'Atlanta, mais de le faire avec un message d'espoir, avec un message de mixité sociale, avec un message, c'est vrai, les États-Unis, c'est un pays à l'échelle d'un continent, et l'état d'esprit d'Atlanta, j'ai passé du temps, c'est pas comme ailleurs. Voilà, il faut transmettre ça. Et puis après, il y a un travail de communication classique, le traduire dans une identité sonore et piloter cette identité sonore que les agences de communication, notamment l'agence de communication intégrée, va utiliser à l'occasion d'un film de promotion, pour des salons, pour des expositions, j'étais très heureux quand ils nous ont dit, l'Atlanta, c'est, selon certains critères, le plus grand aéroport au monde. Et moi qui y vais, c'est vraiment un super aéroport parce que les moyens de transport pour aller de l'aéroport à la ville sont très simples, c'est très direct, les infrastructures d'accueil, c'est pas comme dans certains aéroports où vous mettez deux heures pour passer les douanes, c'est très bien fait. Donc c'est un vrai hub, le seul truc, c'est qu'il fallait gérer, de mon point de vue, l'attente au bagage. Ils nous ont dit, voilà un sujet musical. Donc on gère, par exemple, c'est un point très précis, mais c'est un enjeu d'image. Quand vous débarquez, vous avez fait peut-être 15 heures d'avion à un endroit et que vous avez devez attendre, il y a une attente à gérer. La gestion musicale de l'attente des bagages à l'aéroport d'Atlanta est un sujet qu'on a traité. C'est intéressant que vous avez aussi travaillé pour l'aéroport de Paris. Et la première idée qui nous vient quant au son que génère un aéroport, le son, c'est plutôt une nuisance, alors que finalement, là, on travaille justement pour en faire un plaisir. Alors on n'en fait pas simplement un plaisir. On essaie d'en faire un marqueur positif, attractif, distinctif. Le sonal d'aéroport de Paris, c'est pour moi une des plus belles réussites de l'agence. Parce que, à la fois, il est très simple, il s'est installé très vite. Et comme me l'a dit un célèbre réalisateur que je ne citerai pas, en une seconde, je sais, un, je suis dans un aéroport, deux, je suis à Paris. Il y a quelque chose qui relève d'une forme de luxe, de romantisme. Et pour autant, il y a bien cette dimension un peu fonctionnelle qui est en réalité une introduction à un message lié au voyage. C'est tout le défi de travailler dans le monde du transport. Qu'on le veuille ou non, le monde du transport est générateur d'angoisse. Quand vous arrivez dans un aéroport, où est-ce que j'embarque ? Est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que ma valise est avec moi ? Est-ce que c'est bien ma valise ? Est-ce que j'ai mis mon étiquette ? Est-ce que je suis à l'heure ? Tout peut être source d'angoisse. Le premier objectif d'un message identitaire, c'est que quand vous reconnaissez quelque chose qui va vous délivrer un message, ce n'est pas la même chose que vous entendez un message et que vous ne connaissez pas l'émetteur. Le fait de rompre avec une éventuelle confusion, c'est déjà un élément qui rassure. Et ensuite, au-delà du fait de rassurer, c'est de porter un message positif et spécifique. Vous savez qu'on le veuille ou non, les plateformes aéroportuaires sont en vraie concurrence. Dans cette guerre concurrentielle, une identité sonore, c'est là encore un élément d'influence qu'on souhaite juste, positif, distinctif, valorisant, durablement valorisant. Sous-titrage Société Radio-Canada